Malgré un potentiel agricole important, la Côte d'Ivoire reste dépendante des importations alimentaires. La hausse des prix des denrées de base rend cette situation encore plus difficile. Les commerçants, intermédiaires entre producteurs et consommateurs, ressentent les effets de cette situation économique. On casse des prix, en tout cas pour ne pas sortir zéro. On ne peut plus rester dans une dimension pour dire qu'il faut forcément avoir 10 000 comme bénéfice. S'il faille que tu peux avoir au moins 5 francs, en tout cas à part le prix d'achat, c'est mieux. Les consommateurs ivoiriens doivent faire face à des prix en constante augmentation, ce qui complique leur quotidien. Je fais le marché chaque semaine, 75 000 pour le mois c'est peu. Parce que chaque fois que tu vas au marché la semaine, tu peux faire des dépenses de 30 000. Donc imagine pour les 4 semaines, ça dépasse les 75 000. Donc on essaie de compléter à notre manière pour pouvoir nourrir la famille. Le tas doit se venir au besoin en diminuant dans la nourriture, dans le marché, les prix de riz, de l'huile. En tout cas, les trucs qu'on va diminuer dans le marché, comme ça, ça va nous arranger, nous tous. L'économie ivoirienne a connu une croissance rapide ces dernières années. Mais cette croissance s'accompagne également d'une hausse des prix des biens et services essentiels. Pour ce journaliste économique et financier, même si la Côte d'Ivoire est autosuffisante sur certains produits de base, il y a encore énormément de défis à relever. La Côte d'Ivoire est le premier exportateur de cacao et de café. Il est passé de cela à maintenant se dire qu'on a besoin de soutenir ceux qui nourrissent nos populations. Le financement dont ils ont besoin pour acquérir des machines, pour acquérir plus d'espace pour cultiver les produits de base, etc. Et je pense qu'une fois que ce financement-là, qui doit directement aller aux producteurs, les soutenir pour une agriculture virulière instensive, sera réglé, la Côte d'Ivoire aura fait un véritable bon en avant. La Côte d'Ivoire fait face à des défis complexes pour atteindre l'autosuffisance alimentaire en période de cherté de la vie. Mais avec des efforts concertés, des innovations locales et des politiques de soutien, un avenir plus autosuffisant est possible.